J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Lucie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, est-ce que tu vas bien ? Oui, ça va très bien et toi, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Est-ce que du coup je peux t'inviter à te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, nous expliquer un peu ton parcours, qui tu es et quel est aujourd'hui ton projet d'entrepreneur ? Oui, bien sûr. Alors, moi je suis stratège et designer de marque. Donc, vous entendrez par mon petit accent que je viens de Suisse. Donc, j'ai fait toutes mes études en Suisse, j'ai fait des études de designer en communication visuelle. Ensuite, j'ai travaillé plusieurs années dans l'horlogerie, c'est un peu le cliché en Suisse, mais voilà, dans le merchandising. Et suite à ça, en fait, moi j'ai toujours aimé voyager, j'ai toujours eu ce grand besoin de liberté. Et du coup, j'ai fait un tour du monde et là, j'ai décidé de lancer mon entreprise, donc mon agence de branding qui s'appelle SOS Design. Et du coup, je l'ai créée quand j'étais en Colombie. Et là, ça fait maintenant trois, presque quatre ans que je fais ça. Et j'accompagne les marques et les entrepreneurs dans la création de leur stratégie de marque, branding. Je fais aussi des sites internet, Instagram, feed styling, etc. L'idée, c'est que ça ne sache jamais rentrer en Europe, puisque aujourd'hui, tu n'habites même pas en Europe. Oui, exactement. Alors aujourd'hui, j'habite au Mexique. Donc là, je suis à Mexico City, ça fait deux ans en octobre. Donc, je suis repartie après le Covid de nouveau, ce besoin de liberté, de voyager, découvrir d'autres cultures. Et du coup, je ne connaissais pas encore le Mexique. Et je suis venue un peu là en mode, OK, on va voir ce qui se passe. Et j'ai adoré, du coup, je me suis installée ici. Et tu continues, du coup, de développer ton entreprise. L'idée, c'est qu'on parle, du coup, d'images de marque, mais surtout d'images de marque premium. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, selon toi, ta vision de l'image de marque ? Qu'est-ce que réellement ça veut dire dans ton univers à toi ? Oui. Alors, je dirais, moi, je parle beaucoup de premium. Ce n'est pas dans l'idée d'aller dans le luxe, dans quelque chose qui est hyper rare ou comme ça. Mais le premium, c'est plutôt d'aller rechercher de la profondeur. Ça veut dire que tout ce qu'on va créer, on va aller dans les détails. On va vraiment venir chercher des choses qu'on va peut-être moins souvent, comme des typographies qui sont plus travaillées, venir acheter des typographies qui sont faites par des designers, une palette de couleurs qui va aussi avoir différentes tonalités et ne pas rester simplement sur des aplats de couleurs. Aussi, tout ce qui est pour les images de marque, les brands, les photoshoots de marque. Aller toujours aussi dans la profondeur, rechercher les émotions. Vraiment que chaque élément de la marque, elle puisse évoquer quelque chose, la personnalité de la marque ou de la personne qui est derrière cette marque. Et quand j'ai dit vraiment évoquer beaucoup d'émotions. Donc, c'est ça un peu mon but, moi, ce que je crée, c'est vraiment aller à la recherche de la profondeur et des émotions. C'est vrai que l'image de marque, on la réduit souvent à du visuel, surtout dans mon cas où on parle de création de contenu. On limite beaucoup à la couleur, à la typographie et peut-être à quelques nuances, mais on ne pousse jamais beaucoup plus loin. Quelles sont, toi, aujourd'hui, les erreurs que tu constates le plus sur le terrain, des éléments où vraiment tu te dis, ça, en fait, tu comprends l'intention de bien vouloir bien faire, mais sur le fond, c'est un peu terrain glissant. Oui. Alors, ce que je vois souvent, je dirais le premier point, c'est le manque de stratégie. On voit souvent des marques qui ont développé leur vie de marque ou des entrepreneurs, leur personal branding. En fait, c'est son stratégie et ça se ressent parce qu'ils ne parlent pas forcément à leur client idéal ou ils ne savent pas à qui ils vont parler. Et du coup, ils viennent prendre le dessus, leur goût personnel. Donc, ça veut dire, je ne sais pas, ils adorent le violet, donc ils vont mettre du violet partout. Et en fait, ça ne va pas venir parler à leur client idéal. Du coup, moi, en tant que designer, mon but, c'est vraiment de créer des identités visuelles qui vont venir évoquer la personnalité, les valeurs de mes clients, mais qui vont venir parler aux clients de mes clients. Donc, ça, c'est le premier point. Vraiment, la stratégie, quand aussi on ne connaît pas sa vision ou on ne sait pas où on va, quand on ne sait pas évoquer la personnalité de la marque, etc., c'est vraiment quelque chose que je vois souvent, le manque de cohérence. Sinon, je dirais en numéro deux, il y a aussi un manque de connaissances au niveau du design. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir créer leur marque elle-même. Après, ce n'est pas une critique parce que tout le monde doit commencer quelque part. On n'a peut-être pas le budget pour payer un designer pour lancer son premier business. Mais c'est vrai que des fois, on oublie que créer un logo, créer une identité visuelle, c'est vraiment un métier. Il y a des bases à connaître dans le design et il y a des personnes qui font leur logo un peu fait maison sur Canva et à la fin, on se retrouve avec une identité visuelle qui n'a pas forcément de sens ou qui n'est pas très cohérente et du coup, qui ne va pas durer dans le temps parce qu'elle n'évoque pas une image professionnelle. Et du coup, peut-être qu'au début, ça va marcher, mais après, quand le business va évoluer, on va un peu se perdre. Et l'identité visuelle n'aura plus d'impact, ce ne sera pas vraiment visible dans déjà toute cette masse qui existe. De toute façon, en vrai, l'identité visuelle, elle est aussi amenée à évoluer. Ce n'est pas parce que vous avez commencé aujourd'hui avec un logo au Canva, que ces deux ans, vous ne pouvez pas le refaire ou demander à un professionnel de le faire. Je parle du principe que l'image de marque, elle évolue aussi beaucoup avec nous en tant que créateurs de projets, etc. Est-ce que si on saute, par exemple, de deux en trois mois à chaque fois à changer l'image de marque et à faire évoluer notre branding, etc., est-ce que c'est un signe qu'ici, il faudrait peut-être retravailler quelque chose parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup, par exemple, de feed Instagram, tous les quatre matins, ils changent de design, ils changent de couleur, ils changent de typo. On n'arrive plus trop à suivre la direction que vous êtes menée. Est-ce que du coup, là, c'est un signe que vraiment, il y a peut-être un petit problème au niveau de la stratégie ou est-ce que c'est juste, en fait, nous qui sommes en train d'évoluer et du coup, il faut respecter ces évolutions-là ? Alors, je pense que si on commence à changer un peu tout le temps le feed, la typo, les couleurs, c'est qu'il y a vraiment un manque de stratégie. Ça veut dire que la base, elle n'a pas été établie. Donc, c'est-à-dire qu'on fait un peu en fonction de ce qu'on ressent. Ah, j'ai trouvé une typographie, j'aime bien, donc je la change. Ah, j'ai vu cette couleur. Et en fait, on fait en fonction de nos propres goûts, mais pas en fonction des goûts du client et on n'analyse pas qui est notre client idéal, quelles sont les couleurs qui vont lui parler, quel type de typographie on va utiliser pour évoquer les valeurs de la marque. Et ça, en fait, c'est un peu ça le problème, c'est que si on n'a pas de base, on fait un peu, on change tout le temps. Après, ce n'est pas parce qu'on change que c'est mauvais. Ça veut dire que je comprends tout à fait qu'on puisse commencer à faire une identité visuelle, un logo soi-même, parce qu'il faut commencer quelque part et ce n'est pas parce que ce n'est pas parfait qu'il ne faut pas se lancer, mais peut-être les personnes qui ont commencé avec une identité, on va dire maison, elles peuvent débuter leur entreprise comme ça un, deux ans, mais après, quand elles se rendent compte que finalement, elles ne touchent pas leurs clients, qu'elles n'arrivent pas à se connecter avec lui, etc., là, je pense qu'il faut qu'elles se disent OK, maintenant, je vais retravailler mon identité visuelle avec vraiment une base stratégique et pour étudier ce qu'on va faire avec le logo et le reste. C'est vrai que tu parles beaucoup d'émotions, de sentiments et moi, c'est vrai que j'aime bien dire que le contenu beau attire et en fait, déjà, la beauté en elle-même va créer une émotion. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'importance du lien entre le fameux design et images de marques et les émotions ? Parce que c'est vrai que tu vois, on peut parler d'une couleur ou même d'une typo, mais derrière, on a tendance un peu à oublier les émotions que ça peut évoquer. Oui, exactement. En fait, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, même chaque année, il y a presque 100 000 marques qu'en France qui sont déposées. Donc, ça montre vraiment que si vous avez une marque ou un personal branding, ça devient super difficile un peu de sortir du bruit ambiant. Donc, il faut vraiment essayer de se démarquer, d'avoir plus de visibilité et en plus, le consommateur aujourd'hui, il n'a plus envie d'acheter un simple produit, il a vraiment besoin de vivre une expérience, vraiment pour se connecter avec la marque, etc. Et du coup, rien de tel les émotions pour justement venir créer ce lien et se rendre plus visible, créer des émotions, etc. Quand on voit, je ne sais pas, TikTok, les vidéos qui fonctionnent le mieux, c'est qu'il y a un texte qui vous parle, il y a une musique derrière qui est hyper émotive où il y a un visuel, tout est fait pour vraiment déclencher une émotion, que ce soit, je ne sais pas, la surprise, la tristesse, ce genre de choses. Et c'est là, vraiment, on se dit, ah ok, je vais suivre cette page ou cette personne parce que j'ai ressenti quelque chose. Et c'est ça, en fait, qui est hyper important aujourd'hui, de créer dans son branding vraiment des choses qui ont du sens mais qui créent des émotions. C'est vrai qu'en fait, rien que l'idée de se dire qu'on peut véhiculer des émotions à travers le contenu, ça peut paraître un peu anodin comme ça mais ça fonctionne réellement et moi, c'est une technique que j'utilise beaucoup dans mon contenu avec les memes, les reels. C'est vrai que souvent, les gens se disent mais pourquoi ça fonctionne aussi bien ? Parce qu'en fait, les gens vont s'identifier ou ils vont rigoler ou il va y avoir un effet de surprise ou la personne elle va s'identifier et du coup, en fait, petit à petit, on crée ici un lien parce qu'on montre à la personne qu'on la comprend et avec l'image de marque, on peut très, très, très bien le faire aussi. Comment est-ce qu'on fait du coup ? Quelles sont les bases de réflexion pour se dire ok, donc là, je veux transmettre une émotion, il faut qu'on penche sur quoi de base parce que j'entends déjà les commentaires dire ou les messages je n'ai pas d'histoire, je ne sais pas trop comment véhiculer une émotion, je ne sais pas par où commencer. Quelles sont les étapes de réflexion ? On se dit je veux véhiculer ça donc peut-être que je travaille de cette manière-là. Alors je pense que déjà pour utiliser le branding émotionnel, il faut comprendre aussi qu'est-ce qu'est-ce qu'est une émotion parce que finalement si on ne dit pas ce qu'est une émotion c'est un peu compliqué donc en fait l'émotion c'est vraiment une réaction immédiate et impulsive par nature ça veut dire que le cerveau il reçoit un stimuli extérieur et il vient créer l'émotion un peu comme un réflexe donc est-ce que toi tu sais quelles sont les six émotions de base ? Non, pas du tout C'est aussi bien de le connaître donc il y a la joie la tristesse la colère la peur la surprise elle dégoûte et en fait en utilisant ces six émotions on peut aussi venir déclencher des sentiments chez le consommateur donc comme le désir l'admiration la fierté la solidarité et en fait le but c'est de se dire ok si je raconte mon histoire qu'est-ce que j'ai envie de faire ressentir chez mon client idéal est-ce que j'ai envie qu'il m'admire est-ce que j'ai envie de créer je ne sais pas un sentiment de solidarité autour d'une cause après le but ce n'est pas d'utiliser les émotions pour manipuler nos clients par exemple je n'aimerais pas de faire ressentir de la culpabilité ou de la peur mais c'est vraiment de venir prendre les choses positives pour vraiment venir créer ce lien entre la marque et le client donc je pense déjà c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut faire ressentir chez le client et ensuite venir rechercher quels sont les éléments dans notre communication dans notre branding qui peut créer ce lien si dans mon branding j'ai envie que mon client ressente vraiment de la joie de la surprise je vais venir essayer de trouver des couleurs qui évoquent ça mais sans aller toujours dans les clichés du jaune ou du orange mais vraiment trouver plus de profondeur pour chaque élément aussi que ce soit dans la typographie disons que je ne sais pas je fais une communication pour un parc d'Halloween par exemple et que j'ai envie un peu d'évoquer de la peur je vais venir rechercher des typographies qui sont plutôt bold qui ont de l'impact des couleurs qui sont un peu plus foncées etc donc c'est d'abord identifier qu'est-ce qu'on veut venir faire ressentir chez notre client et ensuite comment on peut le décliner dans la communication et aussi avec le storytelling oui comme tu disais il y a des gens par exemple qui disent qu'ils n'ont pas pas forcément d'histoire mais en fait c'est pas vrai chacun a son histoire chacun a débuté quelque part et dans toutes les histoires qu'on raconte je pense qu'il y a des émotions à en tirer c'est pas forcément des choses méga profondes comme la tristesse comme ça mais ça peut être aussi évoquer la surprise enfin ce genre de choses oui je trouve que c'est hyper important ce que tu dis parce qu'on a tendance à diminuer un petit peu et à dévaloriser notre histoire parce qu'on se dit j'ai pas eu de drame j'ai pas eu d'énormes difficultés sur mon table comme on peut voir un peu dans les parcours d'entrepreneurs qui ont vraiment cartonné et du coup de diminuer un petit peu ce qui nous est arrivé forcément on se dit moi à côté j'ai pas fait non plus un truc de ouf mais il faut savoir que en fait toutes les histoires aujourd'hui vont permettre de créer une identification quelle que soit votre cible tu parlais du coup de ces émotions et j'aime bien le parallèle que tu mets en avant de on pense d'abord à l'émotion qu'on veut véhiculer pour après réfléchir au design mais c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup de on crée du contenu pour l'autre et on crée du contenu pour notre client idéal comment est-ce qu'on fait du coup pour trouver le juste équilibre entre nos propres goûts parce que forcément on a quand même des préférences et les préférences de nos potentiels clients parce que je pense qu'il y a quand même ici un jeu d'équilibriste à trouver quand même ouais exactement créer une identité visuelle c'est vraiment comme tu as dit c'est un équilibre entre les goûts de nos clients et nos goûts plus nos valeurs notre personnalité alors bon souvent ce que j'ai identifié c'est que mes clientes elles vont parler quand même à des gens qui leur ressemblent enfin c'est c'est enfin c'est presque un peu enfin je dirais moi je ne pourrais pas travailler avec des gens qui sont totalement différents que moi ou qui n'ont pas du tout les mêmes goûts enfin quand même on attire quand même les gens qui se ressemblent finalement donc en fait le but c'est de de se dire plutôt partir de nous quelles sont nos valeurs quelle est notre personnalité et mettre un peu plus de côté par exemple les couleurs ou ce genre de choses plus se dire ok alors moi je veux évoquer la joie je suis une personne bienveillante peut-être que j'aimerais travailler qu'avec des clients de femmes donc aller dans quelque chose de féminin j'adore le rose mais les clientes que j'aimerais toucher sont je ne sais pas des femmes qui sont peut-être plus sophistiquées moins girly qui recherchent plus de profondeur etc donc je vais peut-être mettre de côté se penchant sur le rose et je vais aller pour faire quelque chose vers des couleurs un peu plus neutres donc c'est un peu faire des choix des fois ben voilà j'oublie un peu que j'aime telle et telle chose pour me rapprocher des clientes mais sans perdre vraiment mes valeurs et ma personnalité ouais et c'est de trouver vraiment cet équilibre-là entre nos goûts et nos couleurs et encore une fois l'idée c'est vraiment de partir sur un truc où on se dit je suis en train de créer pour développer un business et pour toucher le potentiel client alors oui si vous dépistez le rouge ne partez pas sur du rouge parce que ça va tenir deux jours mais l'idée c'est de se respecter un minimum et de savoir un peu vers où on veut aller moi c'est vrai que mon audience elle a beaucoup créé son image de marque toute seule tu parles de Canva tout à l'heure mais c'est un peu aussi la base de mon audience c'est de se lancer et de tester et de voir par contre il va arriver un moment où c'est vrai que ce type de positionnement et ce type d'image de marque peut aussi porter préjudice au message que l'on veut transmettre parce que si on n'a pas une belle image de marque encore une fois le beau attire et du coup le message risque de ne pas passer alors que le contenu peut être hyper qualitatif à partir de quand est-ce qu'on doit imaginer ou penser un rebranding et de se dire maintenant mon image de marque il va falloir que je la travaille vraiment bien est-ce que c'est quand par exemple on n'attire pas les bonnes personnes est-ce que c'est quand justement on n'attire personne quand est-ce qu'on doit vraiment faire ce processus de réflexion oui alors je dirais si dès le début vous n'attirez personne il y a peut-être un gros souci au niveau de l'identité visuelle et là je dirais commencer à la retravailler mais franchement pour moi il n'y a pas de souci à commencer par exemple la première année avec son identité visuelle fait maison parce que aussi pendant cette année-là ou même les années suivantes vous allez faire évoluer votre business donc même commencer dès le début avec une identité de marque qu'aurait faite un designer des fois c'est même pas forcément la bonne solution parce que quand on lance son business il va forcément évoluer on va forcément voir des choses on va dire ah mais finalement je vais peut-être rediriger un peu mon public cible je vais peut-être changer mes offres etc donc je pense que la première année c'est un peu faire des tests voir comment ça évolue pour vraiment forger sa vision et ensuite avoir en tête une stratégie claire et c'est vraiment je dirais la base pour rebrander ou refaire son identité visuelle on va dire plus professionnelle c'est quand on est clair au niveau de sa stratégie quand on est clair à propos de notre client idéal notre vision comment on va évoluer le business quels sont les services etc donc dès que ça c'est clair je pense que là on peut passer au rebranding et aussi je dirais en fait quand on voit par exemple qu'on a eu des clients au début et tout un coup on commence à attirer des personnes qui ne correspondent pas où on voit où on voit que nos offres finalement ne se vendent pas c'est aussi parce qu'il y a un problème de positionnement ça veut dire que peut-être nos offres elles sont l'offre elle est incroyable mais on va dire premium et en fait l'identité visuelle elle n'est pas professionnelle elle n'évoque pas ce côté premium donc en fait quand il y a un peu ce décalage entre l'image de marque et ce qu'on propose c'est là qu'en fait il faut rééquilibrer la chose et en retravaillant son image de marque et c'est surtout que malgré tout ça parce qu'effectivement déjà de base il va y avoir un problème au niveau de l'attraction de la personne et de capter son attention mais ça va également en fait conduire à beaucoup peut-être de refus ou de discussion au niveau du prix parce que les gens en fait vont avoir une perception de nous qui ne va pas du tout être alignée avec du coup la tarification qu'on va appliquer oui exactement ça peut être la même chose d'avoir une identité visuelle qui est hyper professionnelle hyper bien travaillée premium etc et tout d'un coup vous rendez des services qui sont peut-être en dessous de la concurrence mais en fait les gens ils vont se dire mais il y a un peu un souci entre ce que je vois et ce qu'on me vend donc ça c'est le positionnement c'est aussi hyper important ok et du coup l'idée ça va être ici de tout remodeler on parle beaucoup de typos et de couleurs est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent faire partie d'une image de marque que l'on n'imagine pas par exemple quand on va penser à une identité visuelle c'est vrai qu'il va y avoir des symboles qui vont être définis par exemple moi au sein de la Bot First Academy vu qu'on ne me voit jamais il y a certains symboles quand même qui sont clés par exemple la clé avec le cadenas le café il y a vraiment ici des symboles visuels que je suis en train de travailler actuellement au niveau de ma marque il y a ces symboles là aussi que l'on travaille quand on a une image de marque plus premium et plus brandée avec stratégie il y a des éléments qu'on va tirer comme ça alors ceux de base vraiment à avoir c'est le logo la typographie les couleurs mais c'est vrai qu'on oublie souvent comme tu dis soit des symboles ou des ouais des symboles des images ou des illustrations qui vont donner à la marque on va dire plutôt un style signature quand je parle de style signature c'est vraiment un style si on enlève le logo on reconnait toujours la marque donc ça ça peut être on peut l'utiliser avec des symboles les illustrations donc ça c'est aussi hyper important et c'est des fois mis de côté parce qu'on prend un peu les trois le logo la typo et les couleurs et on oublie le reste et c'est là justement que ça manque de profondeur parce qu'il faut venir approfondir avec d'autres visuels etc et je dirais un autre qui est super important c'est vraiment les images de marque donc faire des shootings si vous avez des produits ou si vous êtes seul comment au sein de votre agence et que vous vendez des services honnêtement le meilleur conseil que je peux vous donner c'est de faire un brand photoshoot d'avoir des images super qualitatifs de vous ou de vos produits dans l'ambiance et le positionnement que vous affichez et ça franchement ça change la donne énormément quoi c'est je dirais un des trucs les plus importants que souvent les gens mettent un peu de côté et qui fait vraiment la différence c'est vrai qu'on a tendance un peu à oublier ce côté là un petit peu plus visuel où en fait on ignore un peu tu vois les photos qu'on va choisir ou même les vidéos qu'on va mettre en avant alors que mine de rien ce sont des éléments aussi qui vont travailler sur ce positionnement là toi c'est vraiment un travail que tu fais que tu accompagnes les entreprises à développer cette image de marque beaucoup plus en profondeur de comprendre la personnalité de la marque parce que c'est vraiment ça aussi est-ce que tu peux nous parler un petit peu aujourd'hui de tes offres et de comment est-ce qu'on peut travailler avec toi oui alors moi on va dire ma spécialité et ce que j'adore faire c'est vraiment la création d'identité visuelle donc je propose tout ce qui est inclus dans une création d'identité visuelle je ne fais pas juste un logo donc ça veut dire que je vais vraiment en profondeur avec une stratégie de marque à la base pour vraiment créer cette base connaître le client idéal comment on va venir lui parler à travers quelles émotions à travers la typographie les couleurs etc donc je développe vraiment cette stratégie pour ensuite passer à la phase création et là comme tu disais moi j'aime bien aussi venir chercher des images qui puissent évoquer la personnalité les émotions de mes clients je les pousse sous lourd à faire des photoshoots pour accompagner l'identité visuelle parce que vraiment je le répète ça change tout donc j'ai cette œuvre-là d'identité visuelle accompagnée à ça je fais aussi la création de site web parce que voilà ça va un peu en fait j'ai trois œuvres qui vont un peu ensemble donc la création de site web et l'Instagram feed styling donc où on va venir faire une stratégie de contenu et de feed Instagram et c'est un peu le pack on va dire que les entrepreneurs ont besoin soit pour se lancer ou soit pour avoir vraiment un business qui va durer dans le temps donc c'est les trois œuvres que je propose et je fais aussi de l'audit de marque donc si vous êtes dans le cadre quand on a discuté perdu que vous changez tous les trois mois d'image de couleur de typographie en fait j'interviens pour qu'on puisse faire le point en fait sur l'image de marque voir ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas est-ce qu'il faut faire un rebranding ou est-ce que c'est des fois juste des petits détails à changer à faire évoluer pour que finalement l'identité visuelle puisse fonctionner être cohérente de toute façon je vous mets tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast et je vous mets également le lien du compte Instagram de Lucie vous allez voir c'est vraiment quand on parle d'images de marque premium vous allez être servie ça vous donne vraiment en fait le style et un peu l'harmonie que l'on recherche c'est vraiment en fait de transmission d'émotion comme tu le dis si bien vraiment moi je trouve ton compte hyper apaisant j'adore à chaque fois que tu lui fais c'est vraiment comme si en fait on est bien il n'y a pas de stress vraiment en fait tu vois cette image de on te prend en main et on a le contrôle sur la situation donc c'est hyper agréable de le voir et je vous invite vraiment à aller le découvrir comme ça vous pourrez nous faire votre retour sur cette image de marque merci en tout cas Lucie c'était un vrai plaisir de t'accueillir et du coup je continue de loin je vous invite à faire de même et je te dis à très bientôt merci à toi à bientôt merci à toi Sous-titrage Société Radio-Canada